Bonjour, je m'appelle Naëlle Leuchet, j'ai 17 ans et je suis étudiante en bac pro accueil au lycée Emmanuelle Chabriel y Saint-Jean. Quand et comment peut-on entrer en bac pro métier de l'accueil ? Alors pour entrer en bac pro des métiers de l'accueil, il y a plusieurs possibilités. Pour ma part, j'ai fait une réorientation en cours d'année de seconde. Il faut que les deux lycées soient d'accord et qu'il y ait de la place dans les classes. On peut aussi partir après la troisième et aller directement en bac pro. Donc ça c'est avec un cursus scolaire normal du coup. Et sinon la troisième possibilité, c'est de faire une première passerelle. Donc on est par exemple en général et on veut aller en métier de l'accueil. Et au lieu de redoubler la seconde, on peut directement passer en première. Donc après c'est pareil avec les établissements à voir. Et par contre c'est plus dur au niveau des études à faire parce qu'il faut rattraper toute l'année de seconde et ça c'est plus compliqué. Combien de temps durent les études bac pro métier de l'accueil ? Alors c'est comme quand on part en général, c'est sur trois ans. Trois années classiques en scolaire, donc on est tout le temps au lycée, sauf quand on fait des stages. Donc il y a 22 semaines de stages à faire sur les trois années. La première année en seconde, c'est deux stages de trois semaines. En première, c'est deux stages de un mois, quatre semaines. Et en terminale, deux stages de quatre semaines aussi. On arrive en seconde, on fait de l'accueil et du commerce. Et c'est après en première où on doit choisir une classe commerce ou accueil. Donc ça s'est mis en place cette année, pour les premières de cette année. Quelles sont les poursuites d'études possibles ? Donc principalement des BTS, donc commerce, MCO, NDRC. Sinon c'est des BTS comme tourisme, banque, conseillers, tout ça. Il y a une mention complémentaire de un an qui est possible. On peut faire des CAP ou d'autres études parce qu'on peut faire plein de choses. Mais après, autre que CAP, BTS et mention complémentaire, c'est plus compliqué parce que les écoles en général prennent plus les personnes qui viennent d'écoles spécialisées ou de lycées générales. Où peux-tu travailler ensuite ? Alors on peut travailler dans plein de milieux différents à partir du moment où l'entreprise ou l'établissement a un poste d'accueil. Donc on peut faire chargé d'accueil, standardiste. On peut travailler dans les hôtels, donc à l'accueil, les maisons médicales. On peut aussi voir dans le tourisme et plein d'autres choses. Donc c'est assez vaste. Trois mots pour ton métier ? Important, vivant et intéressant. Et le mot de la fin ? Alors même si on part dans une filière pro, on n'est pas obligé de rester après, de faire des études dans la même filière. On peut vraiment faire autre chose. Il ne faut pas se bloquer sur ça parce que c'est dommage parce qu'on reste vraiment bloqués sur la même idée. Et on n'en parle pas assez, on peut faire d'autres choses. Pour ma part, j'étais en général, je suis partie en pro et là je vais essayer d'aller dans une école d'art, ce qui n'a rien à voir avec l'accueil finalement. Mais toutes les années qu'on fait dans différents lycées, par exemple pour ma part en accueil, ça va me servir tôt ou tard. Donc c'est jamais une année perdue. Sous-titrage Société Radio-Canada